Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait notre partie 2 de protection de moteur de VTTAE. Je vous explique comment on fait l'infusion et surtout je vous montre le résultat sur le vélo pour voir que ça s'adapte très bien. Allez, c'est parti ! Donc voilà notre moule, il n'est pas forcément fantastique puisque quand on part d'une cire, c'est toujours un peu plus délicat. J'aurais pu passer plus de temps à le poncer, mais je me suis dit de toute façon ça va suffire. Donc toujours notre étape de cirage pour éviter que la pièce colle. On fait ça normalement 7 fois. Donc là tout est en accéléré, tout est coupé, vous connaissez la plupart de mes vidéos. Vous commencez à connaître le principe et ce que je fais. Donc je ne vous détaille pas forcément autant que dans les autres vidéos. Donc une fois que c'est bien sec et que vous voyez que la cire est devenue blanche, on peut utiliser n'importe quelle autre cire, on peut commencer à lustrer. Donc lustrer c'est juste en fait faire briller la pièce et enlever le dépôt blanc. Donc une fois qu'on a fait ça, normalement on remet la cire, on refait un lustrage, on remet la cire, on refait un lustrage. Moi je vous conseille de le faire le plus de fois possible pour éviter que ça colle. Ensuite, on va scotcher les bords pour permettre à ce que le mastic accroche mieux. Comme d'habitude. J'avais prédécoupé mon carbone, un petit peu de colle en bombe, donc j'ai changé la colle en bombe. C'est une nouvelle colle pour éviter qu'elle me fasse les traces blanches, donc on va essayer. Et là vous placez le carbone. Donc le carbone vous le placez au milieu, comme je suis en train de faire, voyez, pile au milieu de la pièce. Et ensuite vous allez partir sur les côtés. Si vous commencez par un côté, vous risquez de devoir détendre un côté, détendre l'autre, et vous verrez qu'à la fin, j'ai pas encore assez bien plaqué le tissu. Et du coup j'ai des petits défauts qui seront rattrapables, et puis qui sont pas catastrophiques, mais voilà. Là c'est un carbone qui n'est pas collé, c'est un nouveau carbone qui n'est pas collé. Du coup la trame peut bouger, c'est très délicat. On s'applique pour bien positionner partout, et que le tissu soit bien plaqué partout. Je vous rappelle que j'avais un tissu, j'avais une cire calibrée de 1 mm. 1 mm ça correspond à peu près à 4 couches de 245 grammes par mètre carré de tissu. Voilà, deuxième couche, je remets un carbone. Bon je me rends compte qu'il est pas forcément assez long, mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur, on n'est pas sûr du structurel. Et puis j'aurais pu également le mettre en croisé. Bon, j'ai pas pensé en le faisant, c'est en voyant la vidéo que je me suis dit, bon j'aurais pu le croiser pour plus de résistance, mais 4 couches c'est déjà pas mal pour une petite pièce comme ça. Surtout qu'elle est bombée, et donc forcément bombée dans les deux sens. Une petite couche de Kevlar, alors grosse galère à couper, il faut avoir des ciseaux normalement spéciaux, donc moi j'ai un peu galéré, donc c'est pas propre. Une couche de Kevlar pour le choc. Et une dernière couche de carbone. Malheureusement je l'ai encore mis dans le même sens, il me semble, mais c'est pas grave. Si on veut être parfait, il faudrait croiser les couches. Là, c'est quand même une pièce qui doit juste résister aux cailloux. On met en place le mastic d'étanchéité sur tout le bord. A la place du scotch. Normalement le scotch il aurait fallu le mettre même avant qu'on cire, histoire de pas cirer sous le mastic. Là il me semble que dans la vidéo je ne fais pas apparaître les oreilles de lapin, mais souvenez-vous, je mets des petites oreilles de lapin pour donner de la souplesse à la bâche, pour éviter qu'elle soit tendue. Si la bâche est tendue, elle n'est pas élastique, vous n'arriverez jamais à descendre. Donc là j'ai mis les oreilles mais je ne l'ai pas filmé. Le pil-plai, le tissu d'arrachage, celui-là il va nous permettre de séparer tout ce qui est déchet à la pièce. On essaie de le plaquer nickel aussi. Plus mieux il est posé, plus votre pièce sera jolie à l'intérieur. Certes c'est pas trop grave, mais si on peut faire les choses bien, autant le faire tout de suite. L'infusion de mèche, celui-là c'était le nouveau, celui qui est plus fin, qui garde un peu moins de matière. Je l'ai scotché avec du scotch spécial haute température. C'est un scotch que vous pouvez trouver dans les magasins de composites. Je le scotch, il aurait peut-être mérité d'être un peu plus large pour mieux diffuser. Là je teste un nouveau tuyau spiralé, il est tout petit. Bon, il a fait le taf, mais bon je m'attendais à quelque chose de plus gros. J'étais un peu surpris quand je l'ai vu arriver. A droite j'ai mon aspiration, à gauche j'ai mon arrivée de résine. Ensuite vous posez votre houbage comme d'habitude dans un coin. Vous faites en sorte de lui donner de la souplesse avec les oreilles de lapin. Et vous allez comme ça jusqu'au coin, jusqu'à l'autre coin. La partie là elle est très importante pour qu'il y ait un vide en fait, il faut que la bâche soit hermétique en fait. Donc là j'allume la pompe, il ne se passe pas grand chose, j'avais une petite fuite. Finalement ma pompe ne fait plus de bruit, mon manomètre est bien à moins un bar. Et mon sachet est super bien plaqué, on peut démarrer. Ma pompe quand elle fait plus de bruit, ça veut dire qu'il n'y a plus de bruit. Donc là on descend un tout petit peu le niveau de la résine. On se met toujours en bas du niveau de la pièce, on mélange bien pendant une minute, on met un masque évidemment. Et ensuite on fait l'infusion. Bien sûr tout ça est en accéléré. Il faut s'imaginer que je suis en x8 je crois. Donc la pièce se remplit, la résine chasse l'air, ou l'air est chassé par la résine qui est aspirée du pot. Donc dans le pot vous surveillez bien qu'il y ait toujours de la résine. Le top c'est quand il n'y en a presque plus à la fin. Alors ça c'est un peu difficile, moi j'en aurais un peu trop. Parce que plus vous en avez dans le gobelet, plus votre pièce... Plus votre gobelet va durcir et il va se figer. La résine c'est de la résine de Easy Composite. La résine d'infusion d'Easy Composite qui est finalement pas trop mal à utiliser. Une fois que votre infusion est terminée, enfin une fois que vous avez fini votre pièce, vous continuez d'aspirer évidemment pendant encore du temps. On ne s'arrête pas comme ça d'un coup. Bon, démoulage. On enlève les périphériques. La bâche. Le mastic. Alors attention, mettez des gants, ça peut être coupant le carbone. On prend des petites cales en plastique. Et on va en fait faire levier entre le moule et la pièce. On prend des pièces en plastique, on évite de prendre un tournevis, ça peut marquer le moule et la pièce. Petite carte de crédit, ça marche bien, ancienne carte. C'est assez fin et ça résiste bien. Bon, le résultat est pas mal. Alors vous voyez qu'il y a des petites traces blanches. Traces blanches, c'est parce que je pense ne pas avoir bien plaqué la fibre de carbone. Après j'ai passé, elle est un petit peu moins brillante, j'ai passé un peu d'acétone. Et on va tester ensuite l'ajustement. Après avoir enlevé les déchets et avoir découpé au plus juste la coque. Donc, la protection. La protection est coupée. On a la pièce finie. Alors volontairement, je n'ai pas poncé la résine blanchie puisque je vais m'en servir pour faire le moule suivant. Et donc, on essaie l'ajustement. Et c'est nickel. Le système de la cire fonctionne. Vous avez directement la protection à poser dessus. Il n'y a plus de jeu. Un petit peu de scotch double face. Et on est bon. Voilà, voilà. Pour toutes les explications. Merci d'avoir suivi la vidéo. La prochaine sera certainement la réalisation de cette coque en pré-imprégnée. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501